La police japonaise a arrêté samedi un homme suspecté d'avoir fait voler un drone portant des traces de radioactivité sur le toit des bureaux du premier ministre japonais Shinzo Abe. L'individu, âgé de 40 ans, s'est livré vendredi. Il a expliqué qu'il avait voulu exprimer ses opinions antinucléaires. Des traces de radiation avaient été repérées sur l'engin, mais elles ont été considérées comme trop faibles pour porter atteinte à la santé. Selon l'homme arrêté, le drone transportait en effet du sable de Fukushima où a eu lieu la catastrophe nucléaire lors du tsunami de 2011.